Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, M. Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national en charge de communication de l'Alliance démocrate pour les progrès. ADP, c'est parti politique cher à Christophe Loutundoula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité, mais vous pouvez quand même corriger ma présentation. Je suis aussi candidat à la députation provinciale à Massina et la CENI m'a attribué le numéro 66. C'est important que le téléspectateur le sache. Candidat aussi à la législative provinciale dans la commune de Massina. Avec Philippe, bien évidemment, on va parler politique. On va essayer un peu de décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo qui reste beaucoup plus basé sur le lancement par la CENI de la campagne électorale en République démocratique du Congo qui va durer pratiquement en 23 jours. Déjà, le goût a été donsé par la CENI. On invite le candidat président de la République, notamment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, qui était au stade du martyr de la Pentecôte, Martin Fayoulou Madidi à Bandundou. Dans les discours de Félix Tshisekedi, Philippe Kazadi, le chef de l'État a dénoncé cette forme de candidat étranger, mais également sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a pointé du doigt accusateur son homologue rwandais, Paul Kagame, être chef d'orchestre de l'insécrité ou de l'instabilité qui sévit à l'est de notre pays. Mais également le chef de l'État, ce qui m'a beaucoup pestiqué, a dit qu'il pourrait s'attendre avec Paul Kagame au ciel et non sur la terre. Comment avez-vous perçu, premièrement, ce discours de Félix Tshisekedi, au stade du martyr de la Pentecôte ? Merci beaucoup. Mais avant de revenir sur le discours du président de la République, il faut souligner qu'il n'y a pas que les candidats présents de la République qui ont lancé leur campagne électorale. Nous aussi, moi particulièrement, j'ai lancé ma campagne électorale. Mon équipe était bien en place. Donc tout le monde a lancé sa campagne électorale. Tout le comité mis en place pour le soutien de ma candidature ont été lancés, ont reçu des supports de communication pour mobiliser les électeurs. Je vois ici Papa André Bétikoyi, Monsieur Omba Lopongo, Michel Omelunga. Je vois Junior Wembo, Fortune Angoyi. Je vois ma base de sans fil, Prince Kabat, Chibo Malehou, Teounduka qui est à Petro-Congo, Kassongo Maintenance. Donc une équipe coste. Donc tous ces mondes-là annoncés... Pobo, Ashubinge, Eyalé, et puis Kouloutou, Jean Passe, ils sont nombreux. Donc hier, nous avons lancé notre campagne électorale avec la certitude, comme je l'ai toujours dit ici, de pouvoir remporter un siège à Massina et que nous ayons quand même l'occasion de mieux faire pour notre commune et surtout pour notre ville de Kinshasa. Maintenant, il faut revenir aux discussions de l'État parce qu'il est aussi notre champion. à l'élection présidentielle. Dans l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée. En dénonçant ce qui s'est passé à l'Est, c'est depuis Belle-Durette que les chefs de l'État essaient de dire que le Rwanda, avec son président Paul Kagame, instrumentalise le mouvement terroriste du M23 qui est en train de sémer la terreur et l'insécurité dans notre patrie Est, causant le déplacement de nos compatriotes et qui, certains, ne seront même pas votés à en croire le chef de l'État. Et que dans cette situation où on sait que la guerre qu'on fait à la RDC, c'est une guerre de jalousie, une guerre motivée par les intérêts mercantilistes, une guerre motivée par l'envie de tout prendre au Congo sans passer par le voie légale, on attend des candidats promettent mots et merveilles comme quoi, après six mois de leur accession au pouvoir... La paix sera restaurée. Ils vont restaurer la paix. C'est le lieu donc de se poser la question. Peut-être que ces candidats sont des mèches avec le mouvement terroriste pour qu'après six mois, ils leur disent arrêter et que cela s'exécute. parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des enjeux ou des paramètres endogènes et exogènes qui entourent la guerre dont on est victime à l'Est puisse promettre, en fixant le délai, qu'il va mettre fin à cela. Alors, c'est le lieu pour les chefs de l'État de s'interroger quand même. Ce n'est pas un discours flatteur de Félix, de ce qu'il a dit pour avoir du crédit à l'opinion. C'est une interrogation. Et ce qu'il a dit, moi particulièrement, je l'ai dit régulièrement sur votre place... Ce n'est pas un discours flatteur. Non, ce n'est pas un discours flatteur. C'est un discours réaliste de celui qui a la maîtrise des tenants et des aboutissants de tous les dossiers qui se passent aujourd'hui au pays. Aujourd'hui là, il n'y a pas un candidat qui soit mieux placé à résoudre le problème d'insécurité à l'Est que Félix Tshisekedi. Mais il n'y a pas que la question de la sécurité. Les chefs de l'État ont posé tellement de jalons qu'ils méritent un deuxième mandat pour concrétiser sa vision. Je vois, sur le plan diplomatique, si vous me permettez, nous avons assisté à la levée des mesures de notification, nous avons assisté à l'ouverture de la RDC au monde, on a payé toutes les contributions ou les arriérés des contributions de la RDC au C des organisations internationales. Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui postulent à ces hauts niveaux de responsabilité et qui accèdent à ces OI. Aujourd'hui, nos ambassades sont dotées des moyens de locomotion, leurs arriérés de salaire, en fait de loyer, sont payés. Les arriérés de salaire n'existaient plus. Sur le plan social, je ne veux pas revenir sur la gratuité de l'enseignement, je ne veux pas revenir sur la gratuité de la maternité, mais je veux quand même souligner, en ce qui concerne l'augmentation de salaire de fonctionnaires. Le développement, sur le plan du développement, il a quand même lancé un gigantesque programme du développement des 145 territoires. Aujourd'hui, dans tout le territoire, il y a des travaux qui sont lancés et des bâtiments qui sont en construction, des hôpitaux qui sont en construction, des écoles qui sont en construction pour donner l'élan de développement dans tous les territoires du pays. Et en plus de cela, il y a quand même une création de la zone industrielle de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des industries qui sont installées à plein capital. C'était le moment pour Félix Isaké de vendre aussi son automobile. De voler les travaux qu'il a exécutés pendant ces cinq ans à la tête de la République démocratique de Congo. C'était un deuxième moment parce que les chefs de l'État ont fait un discours sur l'État de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies à Congrès. Et là, il a fait aussi un discours bilan, mais aussi un discours d'ouverture vers un deuxième mandat. Et hier, au stade de Martyr, c'était devant des milliers et des milliers de militants. C'est aussi l'occasion pour les chefs de l'État de faire une démonstration de force. On attend. Le stade de Martyr est ouvert. Il n'y aura pas d'interdiction que tout candidat qui s'estime capable de pouvoir faire ce plein, qu'il fasse une démonstration de force. La seule personne à faire le plein, c'est Félix Isaké dit à travers l'Union Sacrée. Je ne pense pas. Mais je vois ce qui se passe. Je demande aux autres candidats d'essayer, de tenter quand même l'aventure. S'ils arriveront, je crois qu'ils vont faire son appel à Kinza Salompiaka. Philippe Kazadi, Félix, tu sais qu'il a essayé de marteler sur les candidats soutenus par les étrangers. Ils parlent sous des candidats qui ont des ambitions de faire valoir d'autres pays que la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui, parmi le listing ou la liste de la Sénée à la présidentielle, le 26 candidats, est-ce qu'on peut déceler des candidats qui sont soutenus par l'étranger, qui regardent le profit, l'intérêt des étrangers et non des Congolais ? Est-ce que les chefs de l'État citent les rendez-vous candidats ? Non. Mais il a donné quand même les indications sur comment reconnaître ces candidats de l'étranger. Est-ce que vous avez déjà reconnu ces candidats de l'étranger ? Il suffit de suivre leur discours. Au fait, les discours du chef de l'État, c'est un appel à la prise de conscience et à la prise de conscience du danger qui se profile devant nous. Nous risquons de mettre à la tête du pays un candidat qui serait au service d'une autre nation ou d'un autre État que des intérêts des Congolais. Donc, c'est cet appel à cette responsabilité. Ils sont nombreux, ils sont sur la liste, ils sont comme des candidats. 26 candidats à la présidentielle. 26 candidats à la présidentielle. Et ne me dites pas que tous ces 26 candidats veulent réellement le bonheur du peuple congolais. Il y en a qui sont au service de multinationales, il y en a qui sont au service des détracteurs de notre pays. L'Union Sacrée, avec tous vos membres, vous êtes un peu, de façon dispersée, présidentielle, vous avez un seul candidat, Félix Tshisekedi, provincial et députation nationale. Pensez-vous que le 5e siège de l'Assemblée nationale, l'Union Sacrée, peut faire un score plus large, peut-être avoir 450 députés ? Je ne projette pas ça. La réalité des élections est tout autre que ce qu'on peut penser. Moi, ce que je veux est que la CENI soit dotée de moyens suffisants et qu'elle fasse bien son travail et que la vérité des urnes soit dite. Le plus important pour nous, c'est l'avenir du pays. Le plus important pour nous, c'est que les vrais élus puissent siéger à l'Assemblée nationale et dans les ensembles provinciales. Donc ça, il ne faut toujours pas l'oublier. Donc, moi, je ne peux pas prédire pour dire que l'Union Sacrée aura 300, 350, 400 députés. Non, je ne peux pas dire ça. On attend le vrai travail qui doit être fait sur le terrain. Parce que même au sein de l'Union Sacrée, il peut y avoir des partis qui sont en train de traîner le pas. Par contre, je vous donne un indicateur. Et ce qui pourrait vous étonner, si jamais ce parti n'a pas d'élus. Aujourd'hui, l'Alliance des démocrates pour les progrès, mon parti politique, a aligné des candidats au niveau national, au niveau provincial. Aujourd'hui, tous nos candidats sont dotés de leurs équipements de campagne. J'attends par là le T-shirt, les affiches, les tracts à 7 sont en train de être donnés à tous nos candidats. À l'heure où nous parlons, mon téléphone, là, ne cesse de sonner parce que je reçois les appels des candidats qui veulent... De part et d'autre. De part et d'autre, des candidats qui veulent récupérer leur colis. OK ? Vous comprenez le dégré d'engagement d'un tel parti qui veut absolument qu'il en puisse gagner. Mais pendant ces temps, on attend aussi dans l'Union Sacrée certains partis, enfin, les candidats de certains partis en train de plairnicher. On n'a pas encore... Qui n'ont rien. Qui n'ont pas encore reçu de moyens pour commencer pour éviter la campagne. J'ai oublié de parler de moyens de locomotion. Le moyen. Tout le moyen... Tout le monde qui vous pose problème. Tous les candidats de notre parti ont reçu, ou sont en voie de recevoir. En voie, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur du pays et que leurs moyens de locomotion sont à Kinshasa. Tous les candidats ont reçu des motos pour battre campagne. Et pour eux-mêmes, et pour les chefs de l'État. Ça, ce sont des choses... Que de motos ou bien d'autres moyens justement pour la faisabilité de belle manière. Non, mais j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé des t-shirts, ce sont des moyens de communication, des supports de campagne, j'ai parlé des affiches, j'ai parlé des tracts, j'ai parlé des motos pour le déplacement, le mode de locomotion. OK ? Mais sans oublier, les candidats auront une enveloppe à main. Une enveloppe à main. Ils auront... Certains ont déjà reçu. Certains ont déjà reçu. Oui, alors... Les besoins attendent les dernières semaines. Non, c'est juste... Non, 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 non. Ça dit que ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur du pays, doivent recevoir la délégation qui va arriver. Et la délégation a quand même un horaire à respecter. Et l'horaire peut être buté au problème des vols, et ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc c'est un peu de moyens logistiques. C'est un peu un problème national qui pose problème pour qu'ils puissent arriver. Mais tous nos candidats iront aux élections, avec tout le moyen nécessaire pour gagner le siège. Et donc, au sein de l'Union sacrée, un parti, comme l'Alliance des démocrates pour le progrès, se démarque dans l'organisation, dans la fixation de la stratégie, et c'était déjà dans le choix des candidats. Et on ne voit pas comment nous, l'ADP, nous pouvons manquer, avec Christophe Loutoudoula, des élus au niveau national et au niveau provincial. Non, c'est difficile pour que l'ADP ne puisse pas obtenir des sièges nationales et provinciales. Ce n'est pas difficile, mais c'est impossible. C'est impossible qu'on n'ait pas des élus. Trois d'élus, nationaux, provinciaux et même des gouverneurs. Philippe Casadi, la CENI, comme je le disais tantôt, a lancé déjà le groupe pour la campagne électorale. Mais il y a des doutes qui planent dans le chef de certaines personnes quant à la ténue de ces élections, comme le prévoir des calendriers de la CENI, le 20 décembre de l'année en cours. Il y a Fayoulou qui, dans son adresse hier à Bandoudou, a essayé d'appeler beaucoup plus la CENI à la transparence des élections, à critiquer la non-publication de la liste des électeurs, malgré que la CENI, dans sa dernière communication, a semblé informer la population que la liste des électeurs sera publiée 15 jours avant l'escritain, mais également le monnage de duplicata. Pensez-vous que l'élection aura bel et bien lieu le 20 décembre ? Selon les décors que nous présente la CENI ou la situation politique de notre pays ? Non, ce n'est pas selon le décor que nous présente la CENI, mais selon la décoration plutôt faite par Martin Fayoulou. Vous savez bien que Martin Fayoulou a d'abord invité, enfin, avait décidé que son parti et les candidats de son parti et même des partis qui lui sont alliés, il avait décidé de ne pas aller aux élections. OK ? Et après, il y a eu volte-face, lui-même a décidé de déposer sa candidature pour rejoindre le processus électoral. Je pense qu'en rejoignant le processus électoral, Martin, de toute responsabilité, a compris que les arguments qu'il avançait pour boycotter le processus n'étaient pas pénables. malheureusement, ceux qui avaient l'ambition d'être candidats provinciaux ou nationaux dans son parti ne pouvaient plus les faire étant donné que les temps impartis étaient déjà écoulés. Et aujourd'hui, on continue, on apprend en Fayoulou dans la même rhétorique, fichier électoral, tout ça, mais il continue à battre campagne. Il bat quand même campagne. Il continue à battre campagne, malgré ses différentes doléances. Oui, malgré ses doléances, fichier électoral n'est pas publié, la liste des électeurs n'est pas publié, l'obtention de duplicata pose problème, mais il est quand même dans le processus. Ça signifie quoi ? Alors, deux choses l'une, soit que Fayoulou raisonne mal, soit que il veut induire tout un peuple en erreur. Il croit et il ne jure qu'il est sous la non-ténue des élections pour avoir raison, mais il sera confondu parce que les élections seront organisées. Moi, je ne crois qu'en la CENI qui a dit que le 20 décembre nous aurons élection. Je ne vois pas pour quelles raisons je ne peux pas croire à ça. D'autant plus que la CENI dispose de moyens que le gouvernement lui a donnés. La CENI dispose de toutes les technicités nécessaires pour tenir le délai de la ténue des élections. La CENI a déjà dit que la liste des électeurs sera publiée 15 jours avant le juge souverain. Il n'a plus d'idée de la ténue des élections. Monsieur Maxime, je crois vous avoir dit ici... Malgré que lors du dernier passage de l'économie au Corée, les têtes de politiques étaient tournées mille fois pour se dire est-ce que le kit électoraux s'est rempli les biens déployés à temps pour que les élections s'organisent le 20 décembre ? Je crois vous avoir déjà dit ici que ça c'est un discours de la distraction de nous dire... L'équipe s'est rendu déployée à temps. S'il vous plaît. C'est un discours de la distraction qui consiste à nous dire ou à nous faire croire qu'il n'y aura pas d'élection parce qu'eux-mêmes ne veulent pas des élections parce qu'eux ne sont pas prêts pour les élections. Donc vous êtes rassuré. La CENI vous a rassuré. Vous avez confiance à la CENI. Je n'ai pas besoin d'avoir confiance à la CENI. Je n'ai pas besoin d'être rassuré par la CENI. Moi j'ai besoin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Et j'ai besoin que le scrutin soit transparent. Et j'ai besoin qu'il y ait inclusivité. Aujourd'hui il y a inclusivité. Et j'ai besoin... Vous parlez de l'inclusivité sans d'autres formations politiques aujourd'hui. Qui par exemple ? Le FCC de Joseph Kabila ? Non ! Ils n'ont pas eu d'empêchement. L'alliance sur le changement de Thomas Kaboune ? C'est pas comme le FCC avait fait avec Moïse Katoumbi en 2018 en le retenant à l'étranger. Aujourd'hui tout le monde était libre de déposer sa candidature. Ceux qui ont respecté le calendrier de la CENI institution indépendante d'appui à la démocratie ont vu leur nom être publié sur la liste définitive. Donc il n'y a pas de doute. Au fait moi candidat numéro 66 Amasina je ne peux pas rentrer sur cette voie sinon tous les efforts que je suis en train de fournir pour gagner mon siège risquent d'être caduques. Et donc je ne veux pas attendre ce discours de doute. Il ne faut pas me prêter oreille à tout ce monde. Je ne prête pas oreille à ce discours de distraction je prête oreille à mes convictions et aux efforts que je suis en train de fournir avec mes bases. C'est tout ce qui m'intéresse et les efforts que notre parti l'Alliance des démocrates pour le progrès est en train de fournir pour nous donner plus d'élus. à un probable report. Alors si je pense à ce probable report ça me ramène à quoi ? Question simple. Moi je suis candidat. Ok ? Si je commence à réfléchir sur le report probable ça me ramène à quoi. Un rapport d'un mois un rapport de deux semaines Oui ça me ramène à quoi ? Ça me ramène à quoi ? Moi je n'ai pas de conséquences à tirer s'il y a un report d'un mois ou de deux mois. D'ailleurs à qui ? Plus il y a les temps plus il y a les temps qui ne se tiennent pas le 20 décembre. Qui va tirer ? Je vous ai toujours dit que lorsque vous faites une analyse vous avez deux approches en fait il y en a plusieurs mais il y a quand même l'approche fonctionnaliste qui veut que chacun soit tenu responsable de ses fonctions de ses responsabilités. Qui est censé nous organiser les élections ? C'est la CENI. Qui est censé financer la CENI pour qu'on obtienne les élections ? C'est le gouvernement. Et aujourd'hui est-ce le gouvernement à donner le moyen à la CENI ? La réponse est oui. A 70%. A 70%. Et si la CENI ne tient pas la date n'organise pas les élections le 20 décembre vous allez incommuer la faute à qui ? C'est seulement à la CENI. Si vous voulez que je vous réponde directement comme ça. Mais la CENI jusqu'aujourd'hui en tout cas les bureaux de Denis Kadima Kazadi Molomo ne nous a pas encore dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Alors moi je ne peux pas supputer je ne peux pas me mettre à réfléchir sur quelque chose qui va atrophier mon action atrophier l'action de mon parti politique et atrophier l'action de tous nos candidats. Je ne peux pas me mettre sur cette voie-là. Moi je suis sous la voie de la ténue des élections dont les délais et ça me donne plus de force plus d'énergie plus de détermination pour s'acquérir de la réalité du terrain et voir comment vendre mieux ma candidature. Philippe Kazadi vous êtes de l'ADP c'est parti politique cher à Christophe Loutono la membre des lignons sacrées est-ce que ça vous réjouit aujourd'hui le fait que l'opposition politique ne puisse s'attendre sur la question de la candidature commune de l'opposition ? Non moi ça ne me réjouit pas moi je veux bien que l'opposition puisse avoir un candidat commun ok ? que l'opposition ait un candidat commun et que celui-là soit en face du président Félix Tissékédi encore un alibi ça vous réjouit lorsqu'ils sont dans des zones lorsqu'il y a mésentours lorsqu'il y a division non j'ai brossé à quelques lignes les bilans ok ? du chef de l'État qui nous permet de dire que notre victoire est certaine sur le plan social sur le plan du développement sur le plan diplomatique sur le plan sécuritaire j'ai brossé maintenant de l'autre côté on va nous dire non c'est parce que les opposants sont allés en ordre de disperser que Félix a gagné facilement non comme j'ai souhaité comme j'avais souhaité que tous les candidats soient retenus et soient alignés ils sont tous là excusez-moi il y a inclusivité ce que je souhaite encore aujourd'hui c'est que l'opposition trouve un candidat commun comme ça on ne nous dise pas non on ne vient pas nous dire après non l'opposition est à l'ordre de disperser elle sait elle a effrité ses voix et Félix a gagné facilement moi je veux que l'opposition ait un candidat commun qui sera battu à plate couture je ne vois pas déjà je ne vois pas je ne vois pas il appelle même à certains leaders notamment délicieux sangha le docteur Denis Moukouégué de lui emboîter le pas mais est-ce que vous voyez toute la difficulté qu'il y a même aussi de cette opposition de ses maîtres d'accord parce que finalement personne n'est ce qu'il veut vous voyez vraiment Martin Fayoulou désistait ou s'est désisté en faveur de Moukouégué ou de Katoumbi ou est-ce que vous voyez Katoumbi s'est désisté en faveur de Moukouégué ou de et c'est Kukouni qui réjoint également Maurice Katoumbi ben alors attendons voir il y a une dynamique interne à l'opposition une dynamique qui ne nous concernait pas ni des prêts ni de loin mais que l'opposition nous sorte un candidat commun ça serait la meilleure élection comme nous avons une élection à un tour ok que l'opposition fasse vite qu'elle nous trouve un candidat commun et que ces candidats viennent faire même un débat contradictoire face au président Tissékeli il y en a plusieurs vous qui souhaiteriez-vous être un candidat commun de l'opposition Marie-Josée Foucault ah vous avez peur d'autres têtes là de l'opposition mais vous m'avez demandé qui je veux Marie-Josée Foucault oui parce que Marie-Josée Foucault est une dame alors Rekki Kazadi non non attendez pourquoi j'ai choisi une dame Noël Chani pourquoi j'ai choisi une dame il faut savoir pourquoi j'ai choisi une dame pourquoi parce que l'électorat congolais est composé à plus de 40% des femmes ok et donc je veux qu'une femme soit là pour être enfant du président de la République mais que ça soit une femme capable et à ce moment là on ne dira pas qu'elle est une femme capable on ne dira pas excusez-moi je pense que vous dévoluez non je pense que Marie-Josée Foucault je sais qu'elle est capable je sais qu'elle est capable et je veux qu'une femme se mette enfant du président de la République qu'elle amène ses discours sexistes ok et qu'elle galvanise ses soeurs ses mamans pour voter pour elle et encore une fois lorsque Félix va le battre qu'on ne dise pas non l'opposition avait mal choisi un candidat ça serait la meilleure des candidatures ou la meilleure candidate et que l'opposition n'est pas bien raisonnée parce qu'elle a choisi une femme qui appartient à 40% de l'électorat congolais et donc le match sera les candidats valables qui pourraient challenger avec Félix Tissékédi aujourd'hui dans tous ces candidats de l'opposition vous trouvez le candidat idéal c'est Marie-Josée Foucault non c'était pas ça votre question vous m'avez demandé vous me posez la question de savoir qui de tous ces candidats qui voudrais-je voir en face de Félix Tissékédi ou comme candidat commun de l'opposition j'ai dit madame Marie-Josée Foucault et j'ai donné les raisons et Moïse Katoumbi si l'opposition l'a choisi il fera un débat contradictoire avec Félix Tissékédi pareil pareil mais attendez attendez vous voyez s'il vous plaît s'il vous plaît vous voyez Félix Tissékédi avoir peur de tous ces candidats que vous citez là et sur quel plan aura-t-il peur de qui que ce soit aujourd'hui Félix Tissékédi a l'avantage monsieur le journaliste d'avoir la maîtrise du rouage politique ok de la gestion de notre pays aucun je dis bien aucun ni Fayoulou ni Moukouégui ni Katoumbi personne n'a la maîtrise de notre gouvernance actuelle pour faire face à Félix Tissékédi parce que je crois qu'avec l'expérience de Félix aujourd'hui il peut poser deux trois questions à tout candidat de l'opposition et tout le monde va la fermer pour toujours d'ailleurs ces débats là risquent d'être même toute une élection c'est-à-dire après les débats on dit à Dénika Dima Kazadi Monomo le président c'était on dit à Dénika Dima Dénika Dima Monomo Kazadi que l'élection est terminée après la fin de ces débats à la RTNC ça sera la fin de l'élection et on va aller au national et provincial on va aller au national mais je suis sûr qu'ils n'arriveront pas ils n'arriveront pas à trouver un candidat commun surtout pas choisir une dame parce que un ils n'ont aucun égard vis-à-vis des femmes et deux ils ont d'autres considérations pour être retenus comme candidat posé à la République il faut avoir de l'argent il faut être un candidat vente en guerre comme Fayoulou il faut être populiste ok ou il faut avoir le soutien de la France si vous m'en regardez est-ce que Philippe Kazadi on risque du pas d'assister à des violences pendant cette campagne électorale est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser peut-être à cette population que cette période de la campagne électorale se déroule avec toute quiétude avec le calme dans un climat apaisé monsieur le journaliste avec le dernier les dernières images qui ont surquillé avec des candidats menacés tabassés est-ce qu'il n'y a pas les inquiétudes là-dessus monsieur le journaliste vous avez aujourd'hui un président de la République Félix Tisekedi Tchilombo candidat numéro 20 qui qui est soutenu par un candidat numéro 66 Amasina que je suis vous avez dans ces candidats numéro 20 qui abandonne le siège du président de la République et venir dans les cadres de concertation de la Cénie et saluer l'un des opposants les plus agités Martin Fayolou et vous avez vu comment la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux c'est un grand signe c'est un signe d'apaisement un signe que la politique n'est pas de l'animosité la rivalité politique n'est pas de la violence que nous les militants de président Tisekedi ou les militants de Martin Fayolou n'ont pas à se faire la guerre à s'entretuer à la cité et les militants de tous les candidats mais sachez que nous sommes dans un pays où la jeunesse compose la population de plus de 60% et que chacun de nous a sa manière de réfléchir chacun de nous a ses appréhensions quelqu'un peut quelqu'un de l'opposition peut instrumentaliser certains jeunes qui lui sont acquis pour lapider un candidat de l'opposition et faire porter les chapeaux au régime mais sinon au regard de tous les signaux envoyés par le président Félix Tisekedi on peut croire aujourd'hui que c'est un homme de paix c'est quelqu'un qui veut que le processus électoral se passe dans la quiétude et que tout candidat qui a le moyen de se déplacer à travers la république le fera sans entrave et qu'après les proclamations des résultats que la paix puisse régner au pays vous avez déjà vu 18 ans passés pendant trois cycles électoraux 2006 2011 2018 vous avez vu Joseph Kabil a venu signer le code de bonne conduite à la CENI mais le code existait toujours ces codes existaient vous avez vu Joseph Kabil a venu le signer parce que lui était un super président c'était un extra un extra terrestre un extra humain né de la cruz de Jupiter qui ne pouvait pas se mettre autour d'une table avec les autres mais Philippe c'est ce qu'il dit dans son humilité dans son côté humain que j'aime beaucoup à montrer à la face du monde qu'on peut être présent dans la république et continuer à être homme ordinaire Philippe on est arrivé à la fin de cette émission qu'est-ce que la population doit rétenir de tout ce qui a été dit ce soir la population doit rétenir que la campagne électorale a été lancée moi personnellement avec mon suppléant Oscar Cash nous avons lancé la campagne électorale avec ma suppléante Vicky nous avons lancé la campagne électorale avec toute l'équipe que j'ai citée ici le président de la république a lancé sa campagne électorale aujourd'hui son deuxième jour il est dans le Congo central il a promis de faire les 26 provinces de la république et donc tout doit aller mieux et troisième chose je sais que mon parti politique l'alliance des démocrates pour le progrès affûte bien les armes pour gagner des sièges au niveau national au niveau provincial et donner au président de la république une majorité confortable à l'ensemble national et dans les ensemblés provinciales afin que nous ayons des gouverneurs surtout à Kinshasa qui viennent de notre obédience je suis candidat numéro 66 à Massina et j'appelle toute la population de Massina à voter massivement pour moi c'est pour donner la chance à Massina pour nous donner la chance de faire mieux pour Massina et j'appelle à la mobilisation de tous les qui m'a fondé ok c'est un esprit un état d'esprit une philosophie de nous soutenir et que la victoire soit certaine parce qu'elle est déjà certaine Philippe Casadi je rappelle en plus il n'y a pas de doute sur la tenue des élections vous êtes secrétaire national en charge de communication et de l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP c'est parti chien Christophe le tournoi je vous dis merci le temps disposé c'est moi qui vous remercie vous étiez nombreux mesdames messieurs à suivre cette émission zoom je vous dis merci de votre sympathique attention si vous l'avez aimé cette émission a été réalisée par Moro Ndjambé Bruno Deng était du côté de la régie Karine et bébé à la prise de vue Dodo Moutiri à la production je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne au revoir